Le suivi et le contrôle des organismes publics en République de Guinée est une priorité affichée des nouvelles autorités. C'est dans cette dynamique qu'un logiciel a été conçu en vue du suivi et du contrôle affichant des organismes publics. Destiné à la Direction Générale du Patrimoine de l'État et des investissements privés, le système de suivi des organismes publics est un outil innovant pour accomplir avec efficacité cette mission. Selon les porteurs de l'outil, celui-ci assure les de nombreuses fonctionnalités dont le suivi des données de base des organismes publics, le suivi de la conformité des organismes publics, l'enregistrement des états financiers, le suivi des paiements de dividendes, le suivi des subventions, le calcul automatique des ratios, l'analyse financière commentée, la gestion électronique des documents et la profondeur d'historique archivage sur dix ans. Les objectifs visent, entre autres, à élaborer et mettre en œuvre une stratégie du portefeuille de l'État, à analyser la situation économique et financière, élaborer et maintenir un système cohérent de mesure des performances, à assurer le suivi de l'endettement des entités, à assurer contrôle économique et financier de ces entités, mais aussi à définir et à s'assurer du respect des règles de gouvernance des entités. Dans son discours de circonstances, le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances a indiqué que la mise en place de cet outil est l'un des objectifs prioritaires du ministère de l'Économie et des Finances sous le leadership du ministre Moussa Sissé. Et que celle-ci fait partie des actions qui sont définies dans le plan d'action opérationnel de la Direction générale du portefeuille de l'État et des investissements privés. C'est l'occasion de remercier et féliciter la Direction générale du portefeuille de l'État pour ce travail qui a été fait dans la collégialité également avec la Direction nationale du système informatique. Nous pensons que nous avons un potentiel qu'il faut exploiter. Et c'est un outil qui a été entièrement réalisé par les cadres guinéens, c'est féliciter M. Abdoulaye Touré. Nous nous réjouissons également de la mise en place de cet outil parce que le suivi, l'amélioration, le renforcement et la gouvernance des organismes publics constituent aujourd'hui une des visions du chef de l'État, a-t-il poursuivi. De son côté, Mme Essata Souma, Directrice générale du patrimoine de l'État et des investissements privés a rappelé que cette initiative est venue de l'ensemble des collaborateurs qui se sont rendus compte qu'on ne peut pas travailler de manière artisanale avec tout ce qu'il y a comme archives à garder au niveau des organismes publics. C'est pour cela que vous remarquerez au niveau de l'outil une partie consacrée à la gestion électronique des documents. Déjà, il y a un problème d'archivage qui est résolu à ce niveau. Il y a aussi le souci d'être dynamique. Imaginez-vous, quand on est à la direction du portefeuille de l'État et qu'on reçoive un appel quel que soit le moment de la journée demandant des dividendes, on ne va pas faire attendre les autorités en leur disant de patienter le temps pour nous d'aller chercher dans les cartons les informations. En ayant un outil comme SISOP, on a l'information directement, a-t-elle évalué. Présent à la cérémonie, le conseiller principal du président de la transition a félicité la direction générale du patrimoine de l'État pour cette heureuse initiative. En ce sens que celle-ci devrait permettre d'harmoniser les lois sur les EHPAD et les sociétés publiques. Cette plateforme, je la salue. Je l'apprécie beaucoup, parce que le président de la République est soucieux d'avoir souvent en temps réel certains agrégats. Aujourd'hui, avec cette plateforme, il pourra se connecter et connaître les résultats des sociétés publiques, les résultats des EHPAD. Il pourra savoir immédiatement les dividendes attendus et saura les dividendes versés en temps réel, sans qu'il n'interpelle le ministre des Finances ou le gouverneur de la Banque centrale. Ce qui est une grande avancée, a magnifié M. Bokar Baylali. Il faudrait que ce travail soit élargi aux autorités administratives indépendantes qui sont des autorités de régulation, mais qui ont aussi besoin d'un suivi en temps réel de leurs activités et de leurs mouvements, en a-t-il appelé. L'accès à cet outil sera très prochainement disponible. A travers celui-ci, les autorités pourront à n'importe quelle heure de leur bureau directement avoir accès à toutes les informations concernant les organismes publics.